Mon escrétologie Une chronologie de 27 événements prédits dans la Sainte Bible Un propos provisoire de Dr. Galen Cura Des amis à moi m'ont demandé de tracer mon point de vue actuel sur l'escrétologie biblique, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les événements prophétiques à venir peuvent se produire. Puisque des centaines de prophéties bibliques se sont accomplies en tant qu'événements dans le temps et dans l'espace, certains accomplissements futurs peuvent également se produire en tant qu'événements réels. Certaines prophéties peuvent avoir à la fois une signification figurative et un accomplissement futur. Par exemple, le règne de Jésus-Christ en tant que Seigneur dans les vies humaines et son futur règne en tant que roi sur toutes les nations. Bien que la chronologie stricte reste un concept culturel occidental, le langage biblique permet au lecteur de discerner la séquence de certaines prophéties. La plupart des prophéties trouvées dans les livres du Nouveau Testament ont des prophéties correspondantes trouvées dans les livres de l'Ancien Testament. Chronologie de 27 événements prévus dans la Sainte Bible A l'ère prophétique, jusqu'à six cents avant notre ère 1. Les êtres humains désobéissent à leur Créateur, entraînant la mort sur la race. Genèse 2.17 Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. 2. Dieu juge les humains et les anges mauvais en envoyant un grand déluge. Genèse 6.13 Je vais les détruire avec la terre. 3. Les descendants d'Abraham émigrant en Égypte et deviennent des serviteurs. Genèse 15.13 Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage. 4. Moïse conduit le peuple hébreu vers la terre promise à Canaan. Genèse 15.18 C'est à ta descendance que je donne ce pays. 5. Dix tribus du nord d'Israël sont exilées sous la domination assyrienne. Amos 7.11 Israël sera exilé loin de son pays. 6. Deux tribus du sud d'Israël sont exilées sous la domination babylonienne. Esaïe 39.6 Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi. Autant des nations. Six cents avant notre ère jusqu'à nos jours. 7. Les judéens retournent au pays et les quatre cents non-entraents de Daniel commencent. Daniel 9.25 Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au Conducteur, il y a soixante-dix semaines. 8. Une abomination de la dévastation se produit sous la domination grecque. Daniel 11.31 Des troupes se présenteront et elles souilleront le sanctuaire. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. 9. Le Messie est né, révélé, crucifié, ressuscité et remonté au ciel. Daniel 9.26 Après les soixante-deux semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. 10. Le Saint-Esprit descend sur les apôtres et sur les autres croyants chrétiens. Joël 2.28 Je déverserai mon esprit sur tout être humain. 11. Une abomination de la dévastation se produit sous la domination romaine. Daniel 9.27 Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et il fera cesser le sacrifice et l'offrande. 12. La mission de faire des disciples chrétiens dans toutes les nations est presque achevée. Esailles 66.19 J'enverrai plusieurs de leurs escapés vers les autres nations. Au jour du Seigneur. Bientôt. 13. L'homme des péchés est révélé qui entre dans le temple du Dieu se faisant un Dieu. De Thessaloniciens 2.4 Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. 14. Les masses abandonnent la foi biblique, refusent la vérité, croient aux mensonges. De Thessaloniciens 2.3 Il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché. 15. Le fils de l'homme apparaît dans les nuées de gloire. Daniel 7.13 Un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. 16. Jérusalem est foulée aux pieds par les gentils pendant trois ans et demi. Daniel 8.13 Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement ? 17. Dieu répand sa colère sur le royaume de l'Antéchrist. Daniel 11.45 Il arrivera à sa fin sans que personne ne l'aide. 18. À la descente du Seigneur, les morts en Christ ressuscitent. 19. Tous les croyants reçoivent un nouveau corps et se lèvent dans les airs pour rencontrer le Seigneur. 20. Le Seigneur Jésus tue l'homme de péché. 20. Son faux prophète et leurs armées. De Thessaloniciens 2.8 L'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, par la manifestation de son retour. 21. L'âge éternel, pour toujours. 21. Le Seigneur juge les nations, choisissant celles qui peuvent entrer dans son royaume terrestre. 22. Jésus récompense les croyants pour leur fidélité passée et leurs bonnes œuvres. 22. Jésus récompense les croyants pour leur fidélité passée et leurs bonnes œuvres. 23. Jésus et les croyants règnent sur les nations, tandis que ses apôtres gouvernent les tribus d'Israël. 1 Corinthiens 6.2 C'est par vous que le monde doit être jugé. 24. Le diable, Gog et Magog tentent une dernière révolte et sont vaincus. 25. Dieu ressuscite les non-croyants morts et les juge selon leurs œuvres. 25. Acte 17.31 26. Le diable, les mauvais esprits et les méchants sont jugés et écartés à la mort. Et c'est qu'elles 31.14 Ils sont tous livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, parmi les humains. 27. Dieu renouvelle les cieux et la terre comme sa demeure éternelle, et celle des croyants. Isaiah 66.22 Le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. Ni une tribulation de septembre, ni un enlèvement avant la tribulation n'auront lieu. Les croyants chrétiens assisteront à la montée de l'antéchrist et connaîtront une opposition sévère. De nombreux autres détails des Écritures prophétiques peuvent être intégrés dans ce schéma. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos corrections, suggestions et objections. Voilà pour ça. Tout ce qui fait par rapport à la tension. Le troisième est écarté par rapport à lalungenne. Mais avant de laisser une autre question... C'est parti.